9ème jour. Bonjour chers amis et bienvenue au dernier jour de notre novembre pour recevoir un signe de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer la confiance en Dieu et dans ses signes. Avant de continuer, je vous encourage à trouver un endroit paisible, à allumer une bougie, à faire le signe de la croix et à préparer vos cœurs pour notre dernier moment de prière ensemble. Commençons par une prière pour renforcer notre confiance en Dieu et en ses signes. Seigneur, nous te remercions pour les signes que tu nous as donnés tout au long de cette neuvaine. Permets-nous d'avoir une confiance inébranlable en ta sagesse et en ton amour et de nous avoir tes signes même dans les moments difficiles. Nous te faisons confiance Seigneur et nous savons que tu es toujours avec nous. Amen. La confiance en Dieu est le pilier de notre foi. Nous croyons que sa sagesse et son amour sont inébranlables même lorsque nous ne comprenons pas ses signes. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre niveau de confiance en Dieu. Comment pouvez-vous renforcer cette confiance dans votre vie quotidienne ? Les signes de Dieu sont souvent plus clairs lorsque nous avons une confiance profonde en Lui. Cette confiance nous permet de persévérer même dans les moments de doute. Alors même si parfois les signes de Dieu peuvent sembler subtils, rappelez-vous que votre foi est une source de force. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour vous guider et vous soutenir. Continuez à prier avec confiance, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Même lorsque les signes sont difficiles à comprendre, gardez votre foi en Lui. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je tiens à vous remercier d'avoir parcouru cette neuvaine avec moi. Que la paix de Dieu vous accompagne dans votre marche spirituelle et que vous continuiez à rechercher les signes de sa présence dans votre vie. A bientôt.